Sous-titres par Juanfrance 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 Diallo, secrétaire fédéral Angola, Mme Baldé Salematou Diallo, secrétaire administrative du Comité national des femmes, M. Ibrahim Abba, secrétaire fédéral UFDG suisse, M. Souleymane Konaté, pour la synthèse des rapports accablants d'Amnesty International et de l'Union européenne sur les cas de graves violations des droits et libertés en République de Guinée. Et enfin, M. le Président élu de la République de Guinée, Son Excellence, M. Selouda Lendial. Nous allons ainsi donc ouvrir le bal des communications du jour. Nous invitons Aboubakar Fofana, membre du bureau exécutif, membre du conseil communal de Matoto. M. Fofana, s'il vous plaît. M. Fofana Fofana, M. Le Président Salou Dall37, M. Seru Dalldadou Diallo, M.步 Jene la Première dame Fofana, M.�84 dalllastit Scout, M. Family, M. Le Bureau exécutif, Moi ma conseil politique moi ma cadre. Je vais présenter. La je n'aime bien à toi. M even pays, la je n'aime bien pour moi, je n'aime pas quand j'aime bien. Mes millions les gens les gens voudront. La je n'aime beaucoup. J'aime ça ma lasso histoire. La je n'aime si VS a parler. Mon fut é sy seventies sont des filles fraда favorable avec .. comment la j'aime bien aussi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. or, non? Aucine si tu as dissonant, on se sait, on a Chuwa de tailleur se connaît, c'est que la société de l'arrivée par exemple, est-ce que c'est le passé? Donc, c'est parti de lamoire, le passé article, laveilleur, avec l'eau de l'eau, mais je vais vous apporter, les gens vous apporteront, il est mieux avec ça. Il y a tous les gens qui ont fait cette formation. Il y a toujours eu oublié la formation. Il y a toujours eu et je crois que j'ai fait cette formation. Il est possible que j'ai fait cette formation. Je vais vous apporter. Je pense que la formation est partenaire et je vais vous apporter sur la formation. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 ... ... Je ne sais pas si je ne sais pas. Quand elle est en train de faire le problème, on ne sait pas que c'est plus dur. Parfait, le fait à l'aise de laissé, on ne le sait pas que laissé. Quand tu te vois, tu vois qu'il ne me dit pas de suspension et que tu es en train d'heuser àいつ. Je te dis, je te dis, je suis sûre que laissé, c'est ton nez, c'est ton nez. C'est leancing d'une blanquine, mais il n'y est pas de croixage. Le�� père de l'aise lé het Sérgio, Paul. On va voir desETSES. Et il faut trompé. On peut faire flips. Non à l' Ihnen besoin. sauf qu'il y ait un couple, il n'y a pas de temps, nous n'y a pas de temps, alors je ne vous en suis pas de temps. Nous avons à nouveau dit-le-la, nous sommes à nouveau créés de l'un des vivants. Nous avons besoin d'un vivant plus grand avant nous nous. Nous avons besoin de l'un de nos vivants. Nous avons une formation qui nous a dit, nous avons besoin de l'un des vivants. Nous sommes là, nous devons nous à dire, que nous nous vous avait pas d'argent. 95% de l'اعflabourg Le lien en France, c'est un homme qui me fait ressortir. La Bible, qui demeure, me engrande saく, l'amorat de mon nom, je te jure, c'est un homme qui me rendait. Je te dis que tu as une seule chose, j'aurais une meilleure chose, je ne sais pas la chose que tu veux, tu t'es venu tout le plus, tu t'es venu tout de l'autre, je ne sais pas si tu veux. Je peux me faire calmer. En tout cas au 네네레 on a dit que ça l'a dit qu'on dira. Je n'en dira pas du pouvoir. Le pouvoir est ce que ça m'a dit qu'on a dit que ça a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il est passée. On n'a dit qu'au se rend plus tard. Je n'en dira pas de mitä. Si je n'ai pas des désirs le moins, alors j'ai dit qu'on a pas du pouvoir, je n'ai pas de pouvoir que ça soit passé. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je vous remercie. Merci, merci Madame Salématou Diallo. Merci au Comité national des femmes qui vient d'emboîter le pas au Comité national des jeunes. en attendant le passage des invités, de nos deux invités, messieurs la régie. Est-ce que... Parfait. Donc en attendant, nous allons recevoir Souleymane Konaté pour la lecture... Pardon ? Oui, oui. Donc Souleymane Konaté pour la synthèse des rapports d'Amnesty international et de l'Union européenne sur la situation, la violation des droits humains et de la démocratie en République de Guinée. Après lui, nous aurons les fédéraux de Suisse et de l'Angola. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Dames du Conseil politique, chers invités. C'est toujours un honneur pour nous, chaque samedi, de vous retrouver à l'occasion de nos différents numéros dans notre Assemblée générale virtuelle. Comme vous le savez, après le coup d'État constitutionnel de 22 mars et le hold-up électoral du 18 octobre, le régime Alfa Kondi a coupé Internet, s'est donné le luxe de maltraiter, violenter et assassiner même nos concitoyens. Ils ont espéré faire ça dans le silence sans que l'opinion nationale et internationale le soient au courant. Mais malheureusement, la communauté a été saisie du problème. Et après donc le rapport accablant d'ONG International, de Human Rights House, du secrétariat d'État américain, des 32 eurodéputés, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire lecture des rapports accablants de Amnesty International et de l'Union Européenne. Nous avons intitulé « Démocratie et droits humains, les rapports accablants de l'Union Européenne et de Amnesty International sur la Guinée ». En juin dernier, l'Union Européenne a publié son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde. En juin dernier, le tableau est encore sombre. L'année 2020, marquée par les élections et la pandémie de COVID-19, a vu une détérioration de la situation des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit. Les progrès réalisés dans les années précédentes ont été mis en cause et aucune enquête indépendante sur les allégations d'usage excessif de la force, d'autres atteintes aux droits humains par des membres de forte sécurité, n'a été menée. Le processus électoral auquel l'Union Européenne n'a envoyé aucune mission d'observation car les conditions de transparence n'étaient pas remplies, et cela scruté par plusieurs observateurs externes et critiqués notamment en ce qui concerne l'utilisation d'un dossier électoral incomplet et incorrect, le risque d'un recul par rapport aux acquis des dix dernières années est réel. Certains progrès observés en 2019, notamment en termes d'adoption des textes législatifs, ont été remis en cause. Les libertés civiles, notamment les libertés de réunion, ont subi des restrictions croissantes en raison de la pandémie et des troubles sociaux contre le processus électoral. La liberté de la presse s'est aggravée, certains journalistes ayant fait l'objet d'enquêtes pour leur rôle dans l'excitation des émeutes, la société civile de moins en moins libre de s'exprimer et d'exprimer ses préoccupations autour du double scrutin de mars, élections législatives et référendums constitutionnels et l'élection présidentielle du mois d'octobre. L'accès aux médias sociaux et aux télécommunications a été plusieurs fois limité, indique le rapport. De la présidentielle, ses lacunes et ses violences. Le rapport indique que malgré un nombre relativement faible de cas de COVID-19, un état d'horizont était en vigueur depuis mars, comprenant un couvre-feu, une interdiction des grands rassemblements, des restrictions de mouvements et une fermeture des frontières. Certains accusent que l'état d'horizont a été invoqué pour empêcher les manifestations de l'opposition. Le 22 mars, les Guinéens ont voté lors d'un référendum constitutionnel et d'élections législatives qui, pourtant jugés non inclusifs et boycottés par l'opposition, ont ouvert la voie à une nouvelle république. Pour certains, simplement un moyen d'assurer le troisième mandat de M. Alpha Condé. Le scrutin controversé déclenché a provoqué des violences, faisant des dizaines de victimes à Conakry et dans d'autres villes. À Zérecorée, dans la région forestière, les tensions électorales ont déclencé des divisions intercommunautaires de longue date, entraînant des violents affrontements qui ont fait au moins 32 morts, 90 blessés et des dizaines de maisons, magasins, églises détruits ou endommagés. La période post-électorale a été marquée par la violence. Le rapport indique clairement que les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force, faisant au moins 12 victimes, dont deux enfants. Le 24 octobre, la commission électorale a annoncé qu'Alpha Condé avait remporté les élections. Son principal challenger, M. Selou Dalen Diallo, qui avait revendiqué la victoire le 19 octobre, a rejeté les résultats officiels allégant une fraude. Il a appelé à des manifestations dommages. Le chef de sécurité, les forces de sécurité, j'allais dire, a fait force face à des poursuites judiciaires qui pourraient conduire à son inévitabilité future. Des dizaines de dirigeants et leaders du FNDC, dont M. Sekou Kundouno, Ibrahim Adjalo et Omar Sylla, Fournique et Mange, ont été arbitrairement arrêtés sans inculpation prouvée, apparemment amenés dans des camps militaires comme cela et de coutume actuellement en Guinée, et finalement conduits en prison. Sur le surpeuplement carcéral et décès de détenus, Le rapport indique qu'aucune enquête indépendante sur les allégations d'usage excessif de la force et d'autres atteintes aux droits humains par des membres de forte sécurité n'a été menée. Malgré le risque d'infection du COVID-19, les autorités n'ont pris aucune mesure pour réduire la surpopulation carcérale. Plus grave, la prison centrale de Conakry, conçue pour 300 personnes, continue d'héberger environ 1 500 détenus dans des conditions difficiles et inférieures au nombre. Trois détenus politiques sont décédés de décembre 2020 à février 2021, tous membres du FNDC. Aucune enquête n'a été menée pour élucider les causes de ces décès officiellement dues à des causes naturelles, alors que nous savons tous que c'est à cause des mauvais traitements et des conditions de détention au niveau de la maison carcérale de Conakry. Le système judiciaire défoyant et du non-respect des engagements du gouvernement. Le rapport indique que le système judiciaire continue à faire de diverses lacunes, notamment le manque de salles d'audience adéquates ainsi que l'insuffisance du personnel et des ressources. pour enquêter et poursuivre les violations des droits humains et d'autres crimes. Les enquêtes contre des membres de forte sécurité n'ont abouti à aucune inculpation. Le gouvernement n'a non plus respecté le délai qui s'était lui-même imposé en juin 2020 pour l'organisation d'un procès pour les auteurs présumés du massacre du stade du 28 septembre 2009. Cinq personnes inculpées dans cette affaire ont été détenues au-delà de la limite légale, alors qu'elles attendaient le début du procès. Malgré les appels internationaux répétés, onze ans après que les forces de sécurité ont massacré plus de 150 partisans pacifiques de l'opposition et violées des dizaines de femmes dans le stade du 28 septembre 2009, les responsables n'ont jamais été jugés. Les ressources naturelles de la Guinée ont jusqu'à présent peu profité à la population, indique l'Union européenne. Les droits économiques, sociaux et culturels tels que les droits à une alimentation adéquate, à l'eau et à l'assainissement, au logement, à l'éducation, à la santé, à la sécurité et le droit à un travail décent ont continué d'être menacés en 2020, constate Bruxelles. L'expansion des secteurs de la bauxite et du fer signifie que des milliers d'agriculteurs perdent leurs maisons, souvent pour une indemnisation insuffisante, et endommagèrent les sources d'eau vitables de la région. Le projet de barrage hydroélectrique de Swapeti devrait déplacer 20 000 personnes. Plus de 10 000 personnes déplacées en 2019 n'ont pas encore reçu de terres agricoles alternatives ou de soutien pour trouver de nouveaux moyens pour accéder à une nourriture adéquate et d'autres produits de première nécessité, bien que l'Etat se soit engagé à promouvoir l'égalité des sexes et à lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Le Code civil révisé est toujours discriminatoire à l'égard des femmes, bien que la constitution guinienne interdit la torture ainsi que tout traitement cruel dégradant ou inhumain. 94,5% des femmes agréées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines. Ces pratiques sont interdites par le Code pénal de 2016, mais son application n'est pas stricte, mentionne le rapport de l'Union européenne. Pour ce qui concerne le rapport d'Amnesty International, l'ONG International dit suivre de près la situation sociopolitique de la Guinée. Dans une déclaration publiée ce jeudi, 8 juillet 2021, l'organisation a salué l'avancée des procédures judiciaires concernant les personnes arrêtées pendant la période électorale de 2020. Elle considère que la grâce présidentielle accordée par M. Alpha Condé, parce que pour nous il n'est pas président, à certaines détenues politiques, est un pas vers la décrispation du climat politique qui prévaut dans le pays, caractérisé par des arrestations arbitraires d'opposants et d'activistes politiques. Boubacar Diallo Grenadj, Madik Sans Frontières, Souleymane Condé, Youssouf Dubaté sont ceux qui ont obtenu leur liberté suite à une grâce présidentielle, mais avant, il a fallu qu'ils demandent présence. Il existe donc des autorités guniennes, sa libération, ainsi que tous les autres détenus. Merci à Souleymane Conaté. Je note un seul passage dans ce rapport de l'Union Européenne qui alerte. L'Union Européenne lance une alerte sur un fait que je tiens à rappeler ici. « Des manoeuvres sont en cours pour engager une cabale judiciaire afin de trouver un argument pour provoquer une inéligibilité du président Celou d'Alain Diallo à l'occasion de prochaines consultations électorales présidentielles. » C'est important, l'Union Européenne signale qu'il y a, en tout cas, des procédures qui seraient engagées afin de mettre le président Celou d'Alain Diallo dans une situation d'inéligibilité. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné, par exemple, à l'approche d'une élection, le temps d'être rétabli, vous ne pourrez pas être candidat. Alors, nous précisons que si cela s'avère, les auteurs nous trouveront sur leur chemin parce qu'on ne permettra pas qu'un individu ou un clan prenne ce pays ou continue de prendre ce pays en otage comme s'il était le détenteur du titre foncier de toute la République de Guinée. Alors, chacun peut être propriétaire d'une parcelle mais pas de l'ensemble de la Guinée. Alors, nous allons donc suivre M. Ibrahim Abba, secrétaire fédéral du UFDG suisse. Je me présente, mon nom c'est Ibrahim Abba, fédéral du UFDG de Suisse et des Frances voisines. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte par la cellule de communication du UFDG pour adresser, au nom de la fédération que j'ai l'honneur de diriger, nos vives félicitations au président Édou, qui a su, avec les partis alliés de l'ANAD, mobiliser en un laps de temps l'écrasante majorité de citoyens guinéens qui ont tout d'un coup retrouvé de l'espoir, qui ont cru au changement. Des moyens ont été donnés. La machine de l'opposition a été mise en marche. Et ça a payé. Parce qu'on a montré que ce pouvoir n'a jamais gagné des élections en République de Guinée. Non seulement on a mobilisé les citoyens dans les urnes, mais on a pu mettre en place un outil qui permet de remonter et de montrer les vrais résultats sortis des urnes. Mais ce pouvoir cruel qu'il est, a décidé de tuer des citoyens, de détruire des biens, des maisons. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le monde est organisé à travers les Nations Unies, de telle sorte que, sous le terme « respect de la souveraineté nationale », on laisse des géoliers, des criminels, dicter leurs lois, massacrer, malheureusement pour nous. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là ? Ce sont des hommes qui nous avons en face de nous. Nous avons les moyens de se battre. Parce que nous sommes du côté de la légitimité, du côté du droit, du côté de la vérité. Nous sommes capables de changer ce régime illégitime. C'est quoi la solution ? C'est de resserrer les rangs. C'est de se remobiliser. Parler d'une voix. Être intransigeant. Refuser de dialoguer avec des criminels. Des gens arrogants. Dépourvu de toute légitimité. Nous soutenons fermement la direction nationale du parti. Dans sa stratégie de refuser catégoriquement de s'asseoir à la même table. avec des hypocrites. Qui n'ont pas hésité à arrêter injustement des responsables de haut rang. Respectés. Et des militants dépourvus. en guise de centages. Des monnaies d'échange. Nous sommes loin de vous en Guinée. Parce que nous vivons dans un état de droit. Nous jouissons de la sécurité. Nous avons le minimum pour vivre. De l'autre côté. Qu'est-ce qu'on nous sert ? C'est de l'abus de tout genre. Privation de liberté. Manque de moyens pour vivre. De l'injustice. Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de continuer le combat. s'est retrouvé. Parce que le régime pense qu'aujourd'hui, il a gagné. Tout est calme. Mais je crois qu'il est le temps de montrer que on ne peut pas nous mettre dans une situation de souffrance et avoir la paix et le calme. Donc je vais m'arrêter là. tout en soutenant les familles des disparus. Des gens qui souffrent des blessures. Des hommes d'affaires qui ont perdu leur bien. D'autres qui ont perdu leur maison. Qu'ils soient rassurés que la vérité triomphera et toujours. Merci. Le combat continue. L'intégralité de cette Assemblée Générale que vous pourrez suivre après, en différé. Donc, le streaming sera disponible à partir de 16h30. D'abord, nous pensez à toutes les victimes de la barbarie du régime de M. Alpha Condé. Il y en a qui sont morts. D'autres sont blessés. Il y en a qui sont handicapés à vie. Nous avons des centaines de prisonniers politiques. Parmi ces prisonniers, les hauts responsables de l'IFDZ, qui ont pour faute tout simplement parce qu'ils ont contribué activement à défaire les RPZ lors des élections du 18 octobre. Nous savons tous qu'ils ont apporté un appui considérable pour faire comprendre aux Guinéens de quoi il s'agit. Et les Guinéens ont compris. Ils se sont massivement exprimés pour écrire L.A.C. Luda Lendjallot comme président de la République des Guinéens. Face à cela, une machine répressive, sans pitié, s'est abattie sur le peuple des Guinéens. C'est pour ces raisons que nous savons bien que pour gouverner un pays multiethnique, multicultulaire et multilinguistique, il faut avoir de la hauteur. Il faut que le président de la République soit un rassembleur. Mais depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, la division, la haine, les rankings, c'est ça le mot d'autre. Il faut être du RPZ ou de la mouvance pour être en paix. Être dans l'opposition ou ne pas être en faveur des actions du gouvernement, c'est considéré comme un crime. Même ça, dès le jour, les jeunes du RPZ ont compris. Certains d'entre eux ont l'intention de démissionner. C'est pour cela qu'ils ont pris aussi des mesures pour dire que chacun ou chaque Guinéen a l'obligation d'adhérer au RPZ. Nous avons vu Ismaël Condé, c'est un exemple. Donc, aujourd'hui, malgré que les jeunes du RPZ ont compris, ils ont peur. Mais face à tout ça, le peuple de Guinée doit comprendre. C'est souder et rester serein. Aujourd'hui, les richesses de notre pays sont pillées. Force est de reconnaître que ce régime de M. Alpha Condé a eu plus de liquidités, plus de moyens financiers, par le pillage de nos ressources et d'autres méthodes que tous les autres régimes précédents. Mais la misère, elle est absolue. La médiocrité des services publics, rien n'a changé. Le pays s'est beaucoup plus enfoncé. Nous savons tous aujourd'hui que les Guinéens ont compris la seule alternative, c'est l'IFDZ et Elasé Loudalén Diallo. Elasé Loudalén a montré à la face du monde qu'il est un homme de paix, un homme juste. De par son éducation, il a montré qu'il est un homme d'État, un vrai rassembleur, par son comportement. Parce que nous devons savoir qu'être président de la République, il faut avoir une certaine personnalité. Aujourd'hui, la gouvernance de M. Alpha Condé nous a montré que le gouvernement, c'est une indécence absolue. La fonction du président de la République est une fonction respectable. Face à cela, le président de la République doit avoir de la hauteur par rapport à la gestion de la source publique. Aujourd'hui, nous sommes conscients de cet état de fait. C'est pour cela que nous invitons tous les Guinéens à rester unis, à rester solidaires, à rester soudés, de ne pas céder à la panique ni à la peur. Parce que si nous abandonnons ce combat, c'est trahir le futur de notre pays, c'est trahir les futures générations, c'est trahir les enfants que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui. Chers frères, nous devons être plus que jamais dans le combat. Nous devons resserrer les rangs derrière l'ANAD et l'IFDZ pour que les droits soient rétablis, afin que Elacelo Dallendjano, président de la République de Guinée, exerce cette fonction. Si nous abandonnons, je vous ai bien dit que c'est trahir. Nous devons être unis et solidaires. Aujourd'hui, face à la gabésie financière, face à l'injustice qui a atteint son paroxysme, des citoyens guinéens peuvent détruire les biens d'autres citoyens guinéens et les gouvernements laissent faire et encourager ces arts de pratique. Cela est injuste et inacceptable. Peuple de Guinée, ce que nous devons savoir, unis et solidaires, nous allons vaincre la dictature. Nous allons vaincre, je dis bien, la dictature. Je remercie ici tous les responsables de l'IFDZ, tous les militants et sympathisants, et tous les peuples de Guinée, parce qu'ils ont compris. Mais la répression ne doit pas leur faire peur. Nous soutenons la demande du Comité national des jeunes de l'IFDZ pour reprendre les manifestations. Parce que nous savons tous que c'est seulement par les manifestations qu'on peut avoir quelque chose de M. Alpha Condé. Face à cela, la Fédération de l'Angola reste solidaire à cette volonté et nous demandons à la Direction nationale d'accéder à cette demande du Comité national des jeunes. Vive l'IFDZ, vive la Guinée, vive la démocratie. Je vous remercie. Voilà, donc toutes nos excuses encore une fois pour ce désagrément, plutôt lié à la connexion. On a une mauvaise qualité de connexion ce soir. Alors, nous allons recevoir M. le Président élu. J'avais reçu une alerte, il y a eu un sabotage de l'Assemblée générale. Voilà, donc on me charge d'informer l'ensemble des intermorts qui suivent cette Assemblée générale. Le Président avait reçu une alerte relative à un possible sabotage de la connexion ce samedi 10 juillet 2021, afin d'empêcher, bien évidemment, la tenue normale, régulière de notre Assemblée générale. Sauf que c'est sans compter sur la détermination de la partie technique de l'IFDZ, Ousmane Bakayoko, qui fait de son mieux pour pouvoir diffuser, en différé, l'intégralité de cette Assemblée générale. Donc, M. le Président, soyez sûrs, ils ne nous empêcheront pas de nous faire entendre à travers le monde entier. S'il vous plaît, M. le Président. Je l'ai voulu être vraiment en direct. Faites comme si ça me plaît. Alors, Je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays qui a branché ici, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, le remercier pour l'intérêt qu'il porte à notre Assemblée générale et en se donnant le temps de suivre ce qui se dit ici. Alors, nous avons accueilli avec intérêt le soutien du Comité national des femmes au Comité national des jeunes qui avait interpellé la direction nationale pour nous demander la reprise des manifestations. J'avais dit lors de la dernière Assemblée que je comprenais la frustration de la jeunesse et je me réjouis de constater que les femmes partagent pleinement cette frustration. Dans quelle situation nous retrouvons-nous aujourd'hui? On a nos militants, nos cadres, les plus proches collaborateurs du président du parti qui sont arrêtés et détenus arbitrairement en prison. La justice a invoqué des infractions, des accusations grotesques et fallacieuses de fabrication, de décension, d'armes de guerre, de stockage de ces armes, des choses qui n'ont rien à voir avec les actions politiques de ceux qui sont arrêtés. Qui, je l'ai rappelé la dernière fois, sont des directeurs, directeurs de campagne. Célu Baldeo Fouta, Ablaïba Akindia, Eladjibrayama Sherifba Abouki, Ousmane Gawal, qui est le coordinateur de la cellule de communication qui couvre par l'action de la cellule, l'ensemble du territoire national et même l'étranger. Ces gens sont interpellés pour un seul objectif, faire passer le hold-up électoral. Le pouvoir d'Alfa Kondé ne s'arrête pas là. On a fait assassiner 47 jeunes militants de notre parti qui ont été tous souvent tués à bout portant. Ces crimes sont niés, sont ignorés par l'État et niés au point que le gouvernement n'a pas qu'un devoir d'illigenter n'importe quelle enquête pour identifier les auteurs des crimes afin qu'ils répondent devant la loi. Ces crimes sont ignorés. Le droit à la justice est un droit fondamental. Ces jeunes qui ont été abattus appartiennent à des familles qui ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'ils n'ont pas un État en face. Ils n'ont pas une justice au service des citoyens. Ils sont là. Nos bureaux, le siège du parti qui est un symbole, ces locaux sont occupés depuis le 19 octobre 2020 par les forces de défense et de sécurité sans aucune base légale. Il n'y a pas de décision de justice, il n'y a pas d'acte administratif, mais le fait est là, Alpha Condé a déployé les forces de défense et de sécurité pour occuper le bureau et empêcher les responsables du parti d'accéder à ces locaux. que c'est une violation flagrante de nos droits. Il a également, par la force, sans décision de justice, sans acte administratif, suspendu nos droits et libertés de voyager. Mes collaborateurs proches qui ne sont pas en prison, mon épouse et moi-même, on ne peut pas sortir du territoire national. Et pour toutes ces violations de nos droits et libertés, on a saisi la justice parce que nous restons républicains. On s'adresse à la justice lorsque vos droits sont violés. La justice nous dit qu'elle est incompétente. Ceux qui sont en prison, l'instruction est terminée depuis deux mois. L'ordonnance de renvoi a été diffusée. Ils refusent de tenir le procès pour les acquitter puisqu'ils n'ont rien fait. il faut les maintenir en prison, les torturer. Comment on fait face à ça ? Lorsque la justice ne joue pas ce rôle, je disais que je comprends le cru des cœurs des femmes et des jeunes lorsqu'on est placé devant une situation comme ça. Nous allons toujours faire recours à la justice. La justice qui est instrumentalisée par Alpha Condé refuse de traiter et elle se dit arroganement incompétente. Qu'est-ce qu'on fait ? Manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit constitutionnel. Alpha empêche les Guiléens d'obtention politique d'exercer ce droit en invoquant des arguments qui ne tiennent pas du tout la route. Donc, je suis la direction nationale du parti à examiner la requête des jeunes et à dire que sur le principe nous sommes d'accord. Maintenant, on va attendre la fin des examens scolaires pour définir ensemble aussi bien les dates que les formes que nos manifestations vont prendre. Je voudrais m'adresser à nos compatriotes. Je ne veux pas lancer un cri de cœur mais je vais attirer leur attention sur les exactions, les violences et les violations des droits et libertés dont l'UFDG, ses cadres et ses militants sont l'objet. L'UFDG, le gouvernement d'Alpha Conde a toujours refusé de mener des enquêtes pour identifier les auteurs de crimes connus lors des manifestations pacifiques de l'opposition ou du FNDC. aujourd'hui, on est à plus de 250 personnes. Cohincé par les dénonciations des organisations internationales et les ONG de défense des droits humains, Alpha Conde a tendance à dire que c'est l'opposition qui tue ses propres militants. Je le mets au défi d'amener un seul militant du RPG qui a été tué. Puisque le RPG est supposé être nos adversaires, les militants de l'UFDG ne sont jamais attaqués à un militant du RPG. Il y en a beaucoup qui sont dispersés dans la commune de Ratoma. Mais jamais une concession d'un militant du RPG n'a été attaqué. Jamais un enfant d'un militant du RPG n'a été tué. C'est toujours les militants de l'UFDG. Comment peut-il dire que c'est l'opposition qui tue ses propres militants ? Puisqu'il veut continuer à garantir l'impunité aux agents des forces de défense et de sécurité et qu'il ne peut pas justifier devant la communauté internationale et même devant la communauté nationale qu'il y ait plus de 250 assassinats et qu'il n'y ait jamais eu la moindre enquête pour identifier les auteurs de crimes. Maintenant, aujourd'hui, la solution c'est dire c'est l'opposition qui tue. Mon vieux, on ne parle pas des 47 jeunes abattus sur l'axe à l'occasion des violations postélectorales. On ne parle pas de 99 qui ont été tués pendant les manifestations contre le troisième mandat sous la direction du FNBC. Nos militants sont arrêtés. Nos cadres sont détenus arbitrairement pour d'autres choses, des choses qui n'existent pas. Les crimes, il y a des crimes commis, documentés. il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de sanction, il n'y a même pas de compassion. Pour lui, c'est des extrémistes. Je l'ai écouté il y a quelques jours. On va neutraliser les extrémistes. Ceux qui exercent leur droit de manifester dans les rires sur la place publique, sur les places publiques, c'est des extrémistes. On n'a jamais, on ne s'est jamais attaqué à un militant, à un usager de la route, à un militant du RPG, qu'il aille à l'atoma se renseigner. Il y a des cadres du RPG qui habitent là-bas de façon isolée. Ils ont leurs enfants et leurs familles. Jamais, aucun d'entre eux n'a agressé parce que nous ne faisons pas la confusion. Nous allons dans la rue pour manifester. Mais lorsqu'il envoie ses forces de défense et de sécurité abattre nos militants et qu'il n'est pas, en tant que président de la République, veillé à faire que des enquêtes soient diligentées, malgré tous les engagements pris à cet égard lors des dialogues politiques, il faut qu'ils disent « c'est l'UFDG qui fait ses propres militants. » Mon Dieu, il faut que les Guinéens comprennent. Il y a des bonnes volontés qui viennent nous voir, le dialogue, il y a ça et ça. Mais qu'ils comprennent. L'injustice est source de frustration. 250 jeunes abattus qui exerçaient leur un droit constitutionnel pas de compassion. Et le gouvernement dit s'il n'y a pas eu d'enquête, c'est parce que les parents n'ont pas voulu coopérer. Mon Dieu, comment voulez-vous qu'on tue votre fils et que quelqu'un arrive pour vous aider à identifier l'auteur du crime et que vous dites non ? Mais même le voisin qui sait que son enfant n'est pas en sécurité tant qu'il y a cette impunité, tout le monde serait prêt à collaborer pour que les auteurs du crime soient identifiés et déférés devant les tribunaux. Donc, je comprends. Mais il faut que les Guinéens nous comprennent. Comment pouvez-vous empêcher Docteur Fode Ousufofana, Madame Ali Matou Diallo qui avait des rendez-vous médicaux pour aller se soigner sans aucune décision de justice, sans aucun acte administratif ? Vous dites qu'ils ne peuvent pas aller se soigner. Mais comment pouvez-vous détenir des hommes honnêtes, des militants du Lévo-Dijé, Elashirif Bar, Ousmane Gawal, Seloubalde, Ablaï Bar, Étienne Soropogui, Ismaël Koundé, s'ils sont libérés, tous ces jeunes vous condamnez Grenade à 10 ans de prison après l'avoir torturé des mois pour lui extorser des armes selon lesquelles c'est l'UFDG qui tue ses militants. Et vous vendez sa libération par des engagements. Ce n'est pas grave. On n'en veut à personne. Mais il faut que les Guinéens comprennent si on est frustré, il y a de quoi. On ne peut pas continuer. Je comprends le cri de cœur des jeunes et des femmes. Après les examens scolaires, nous allons nous retrouver pour savoir quand, comment, et quelle est la forme de nos manifestations. La manifestation vise à attirer l'attention de la communauté nationale, la communauté internationale sur l'injustice que nous subissons, sur la confiscation de nos droits et libertés et sur toutes ces violences. Dès puis 8 mois, ces pères de famille sont en prison. Il y a 4 qui sont malades. 8 mois qui n'ont absolument rien fait et Alpha le sait. Il veut les punir et détruire l'UFDG parce qu'ils étaient visibles, honnibles, actifs dans l'action politique, dans la communication. C'était des piliers du parti. Il veut neutraliser le parti parce qu'ils savent que nous sommes restés une force indomptable, incorruptible et nous avons fait preuve de résilience depuis 2010. On a refusé toutes les formes de compromission, toutes les formes de corruption, toutes les formes d'intimidation on est restés droits dans nos bottes pour défendre les valeurs de démocratie, de justice pour les Guinéens et pour tous les Guinéens. Il le sait qu'on ne peut pas nous acheter, qu'on ne peut pas nous intimider. Il fait usage de la force pour plier nos cadres en les soumettant à des exactions insupportables nos militants et nos cadres. Ces gens sont là aujourd'hui, on a quatre malades. On ne peut pas rester comme ça. Il faut que les Guinéens nous comprennent. Chaque fois, c'est un plaisir pour certains de mettre deux ados, c'est l'OE Alpha, l'UFDG et l'ORPG. Non ! Il ne faut pas confondre les bourreaux et les victimes. Nous sommes des victimes. Le gouvernement d'Alpha connaît c'est les bourreaux, c'est eux qui tuent et qui refuse la justice aux victimes. C'est eux qui blessent combien de blessés, de gens paralysés à vie. J'ai dit que je les mets au défi de montrer un seul militant du RPG qu'on a attaqué ou qu'on a tué. C'est toujours les militants de l'opposition. Nous n'avons jamais voulu nous emprendre à un citoyen Guinéen futile membre du RPG. Nous manifestons pacifiquement dans les rues et sur les places publiques. C'est là qu'il envoie les forces de défense et de sécurité abattre les jeunes. Le refusent la justice. Il faut que les Guinéens nous comprennent. Ceux qui veulent la paix dans le pays, qui considèrent qu'ils sont des bonnes volontés ou des bons médiateurs, mais qu'ils disent aux tyrans d'arrêter de tuer et de donner le droit à la justice à ceux qui sont morts. C'est une première source de la paix. Qu'ils libèrent les prisonniers parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont rien fait. C'est les prisonniers politiques et le monde entier est d'accord. Vous allez écouter le rapport de l'Union Européenne, le rapport de l'Amnesty International. Mais chaque fois que tu ne réjouis pas cette thèse, on considère que tu es corrompu, que tu es acheté parce que lui, il achète. C'est l'achat de conscience. Je dis que ce régime repose sur la violence, la corruption et la fraude électorale. Il n'a pas de légitimité. C'est pour compenser ce manque, ce déficit de légitimité qu'il est obligé d'acheter les consciences, de corrompre les gens, même à l'international. Et d'exercer une violence inouïe sur ce, sur cette force indomptable et incorruptible que l'EFDG. Alors, préparez-vous, préparez-vous. Après, on va examiner, après les examens scolores, comment et tant et comment on pourrait faire parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Nous sommes humiliés, nous sommes violentés, nous sommes privés de nos libertés et de nos droits. On ne peut pas. Et les gens considèrent qu'elle est dans la rue s'est violenté les gens. Non. Chaque fois qu'on a eu l'autorisation de manifester, on a même, on s'est passé des forces de défense et de sécurité. Personne n'a été blessé, personne n'a été tué. Aucun nizajit de la route n'a été dérangé. Aucun riverain de la route qui n'a été dérangé. Ils savent. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes les victimes, les bourreaux, c'est le gouvernement, c'est les forces de défense et de sécurité. Très bien. J'avais préparé un dossier qui est long. J'avais parlé des mines la dernière fois, mais je vais réserver l'énergie pour la prochaine fois parce qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de l'heure. Je vais limiter mon intervention à cette situation que nous vivons, à ces exactions dont nous sommes victimes et puis pour vous demander de rester mobilisés parce qu'on ne peut pas continuer à se soumettre comme ça à l'injustice, à la violence, au salut de ce pouvoir. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine fois. Ils ont attendu qu'on finisse. à la femme. À la femme. Ils suivent déjà? Non, il n'a pas eu. À partir de l'évoluteur. Voilà. Donc, merci. On va dire bon retour à la connexion. Je crois que... Apparemment, l'intervention de Mme Mamasayong de 15h à 16h. L'intervention de Mme Mamasayong a dû déranger et le vice-président Kalemoudou Yansané me charge de la féliciter ici au micro parce que lui, il l'a suivi à partir de Forécaria et il semble que c'est une militante de première heure qu'il faut vraiment féliciter et surtout, il apprécie beaucoup sa communication de ce soir après laquelle... Donc, la connexion a été interrompue après son interruption. Elle a été rétablie tout à l'heure. Néanmoins, nous présentons toutes nos excuses vraiment à tous les internautes suite à cette interruption. Je rappelle que c'est un sabotage dont l'alerte nous avait été donnée quelques heures avant. Nous vous promettons la diffusion de l'intégralité de cette Assemblée générale virtuelle à partir de 16h30. Vous pourrez la suivre en toute intégralité. Voilà. Donc, sur ce, je crois que ça n'est fini pour cette dixième Assemblée générale virtuelle. dans la diffusion de l'intégralité, vous aurez les interventions des fédéraux de Suisse et de l'Angola. Merci à tous les participants, messieurs les invités. Merci aux internautes. Merci à monsieur le président. Merci. Merci. Je voudrais en votre nom adresser les condoléances de la direction nationale du parti à la famille de Bouger Bouger qui est décédée la semaine dernière. C'est une grande perte pour le parti. Nous avons perdu un militant engagé de Bouger, un artiste de talent qui n'a jamais rien ménagé pour apporter son soutien au parti. Nous étions habitués à lui. Tous les samedis, il était là avec sa gaieté, avec ses talents d'artiste. Mais je voudrais qu'ensemble, nous observions, vous qui êtes là, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est déjà beaucoup, d'observer une minute de silence pour le refaux de son âme. Les condoléances vont bien entendu à sa famille, à tous les artistes de notre parti et à tous les artistes du Guiné, parce que c'est une grande perte aussi bien pour l'UFDG que pour la nation. Une minute de silence pour le refaux de l'âme de Bouger Bouger. Merci beaucoup. Prêt ? Un peu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance